Donc, vous allez nous parler de la monarchie, Simon Beaulieu, Baron Castor. Du Canada, ben jamais d'abord, je me suis arrêté, je trouve que tu fais fausses frottes. Je fais fausses frottes en quel sens? Dans ta façon de vilipender le Canada avec autant d'autres occupidances. Et aujourd'hui, en fait, moi, si le Baron Castor a décidé de faire front commun pour parler du Canada, c'est pour rétablir certains faits et déclarer notre amour du Canada, en fait. Ben, vous me surprenez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est la brosse de ce week-end? Au contraire, écoute, c'est un éclair de lucidité. D'ailleurs, je vais profiter de ce temps d'antenne pour faire un coming out. Rien de moins. Donc, moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis un petit gars de l'est de la ville. J'ai grandi à Montréal-Nord, le petit pain, le petit accent du faux-beau-ram, l'as. Déjà au cégep, je me faisais regarder de haut. Je veux dire, le mangeur de hot-dog, elle abourra ça. Je vivais quand même bien là-dedans parce que je n'avais pas encore été en contact avec quelque chose qui me sublime et qui me connecte dans le continuum et des grandes affaires du monde. Et puis, c'est ça, écoute. Moi, rendu au cégep, je décide d'aller faire un peu de bénévolat au Musée des beaux-arts. Et puis, écoute, c'est là que j'ai rencontré mes premières petites madames de Westmont. Puis, écoute, ils m'ont ouvert les yeux, mais comme sur un moyen temps, je veux dire, premièrement, ils m'ont conforté dans le fait que mon accent était minable. Et puis, tranquillement, pas vite, à force de leur amener des petits biscuits secs puis leur offrait du Théor Grey à la pause. Bien, je veux dire, ils m'ont intégré tranquillement, pas vite, dans leur cercle. Et puis, ils m'ont appris de grandes choses. Écoute, entre deux gazons que je coupais l'après-midi pour eux autres, ils me donnaient de limonade, puis là, on jasait de la belle époque impériale. Et puis, bien, écoute, c'est là que j'ai été vraiment sensibilisé à l'incroyable place que le Canada occupe dans nos vies. Donc, oui, t'as nommé tout à l'heure les Forces armées canadiennes. En fait, on parle de la marine royale. Donc, c'est ça. Écoute, il y a tellement de mesquinerie, je trouve, par rapport à ce sujet-là. Je veux dire, là, il y avait des gens qui disaient, « Oui, mais il va falloir qu'on repaye les uniformes pour ajouter le mot « royal ». Je veux dire, comment est-ce qu'on peut comptabiliser le rapport au divin? » Je veux dire, sérieusement, là, je trouve ça… Ça me touche tellement ce que tu dis. Je trouve ça petit et mesquin. Vraiment. Donc, écoute, je veux juste détailler quelques signes de la… Vas-y, vas-y, je te laisse du temps parce qu'on est amis, Baron, mais je pense que ça va peut-être être ta dernière chronique, mais vas-y, continue. On jouera ça un bras de fer tantôt à la fin de l'émission. Mais donc, écoute, on parle, par exemple, des armoiries et insignes officiels du Canada. Ils sont nombreux et riches. Qu'on pense d'abord au castor. OK, c'est vrai qu'il y en a qui disent que ça a été piqué au patriote et que c'était un truc de colonialisme, mais le castor, je veux dire, tu sais, astor, c'est comme full canadien. Bon, après ça, le Haut-Canada, le Haut-Canada, c'est à ce que moi, je veux dire, le poil me lève chaque fois que j'entends ça. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir tantôt. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent que Basile Routier a écrit ça pour la Saint-Jean de 1880. Bon, on parle d'une légère récupération, mais de toute façon, c'est une culture supérieure. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Écoute, si on parle des… Tu sais, comment tu appellerais une commission royale s'il n'y avait pas de reine? Bonne question. Une commission de co? Je veux dire, moi, une commission, c'était quand j'allais acheter un pack de cigarettes aux dépanneurs, mon père, dans le temps, là, c'est pas sérieux. Les terres de la couronne. Imagine la tête. Les terres de la couronne, pas de couronne, tu sais, c'est des terres plates, là. Il n'y a pas de point à ça. C'est le petit qualificatif sexy. C'est ça. Écoute, t'as évoqué les portraits de la reine, mais je veux dire, entre ça et du mouchetage compulsif de Riopelle ou Pellan… C'est quand même des pintes très connues, là, qui ont une réputation même internationale. Mais moi, je te parle de l'objet, je te parle de la dignité puis de la divinité de l'objet représenté, tu sais. Si on parle d'un paysage moucheté, ça n'a rien à voir avec la face crevassée d'une madame de 80 ans passées, là, c'est autrement moins respectable. Écoute, les timbres, tu sais, je veux dire, ça fasse partout. Notre argent, l'hymne royal, tu sais, le « God save the queen », tu sais, qui tu veux sauver s'il n'y a plus de queen ? C'est impensable. Le patronage royal et le préfixe royal, si tu es digne puis que tu fais œuvre de loyauté anglo-saxonne, on peut même… Écoute, on pourrait devenir les étés généraux royaux si on s'y mettait. Moi, je proposerais la chose comme ça. Ça sonne bien, ça sonne très bien. Juste seconde. Mais mon préféré, c'est porter un toast à la reine. Écoute, ça, c'est dans toutes les bonnes familles, aux événements honorables. Donc, le premier toast, sinon le seul, c'est tout le monde lève son verre et puis on boit à la reine. Et puis là, ce que les madames d'Ouestmont m'ont montré, c'est que les sujets qui sont vraiment dévots, dans un élan d'enthousiasme, vont rajouter « Et Dieu la bénisse ! » Et puis, moi, écoute, pour avoir assisté à des tea parties de cet ordre-là, ce que je te dirais, mais là, il ne faut vraiment pas que ça sorte, c'est qu'il y en a, il y a des madames qui sont, à ce moment-là, quand tu arrives à ce point-là de la soirée, comme tellement possédés par la grâce royale qu'elles se mettent un peu comme à convulser par terre, tu sais, à la mode pentecôtiste. C'est ce qu'on appelle, entre elles, ils appellent ça « baconiser la reine ». OK. C'est comme une forme supérieure de divinité, de révérence, en fait. Mais ça, c'est pas codifié, malheureusement, pour les hommages à la reine. Donc, il y a différents mythes sur la monarchie. J'ai été sur la Ligue monarchiste du Canada qui nous donne plein, plein d'arguments, en fait, pour déboulonner ce genre de choses-là. D'abord, on apprend que la royauté est une institution aussi canadienne que le hockey. Parlant de hockey, j'ai une l'autre que Wayne Gretzky qui certifie que tout pays est unique et nous y avons grandi avec la famille royale comme une part de notre héritage. Je veux dire, si Wayne le dit, franchement, c'est difficile à contester. Et puis, bien, écoute, là, je me perds un peu dans mes notes, mais j'ai des citations tellement touchantes de la reine, comme en 78, quand elle nous dit « De plus en plus, je connais notre pays plutôt bien ». Écoute, moi, si tu ne vois pas là, une marque d'amitié est comme complètement canadienne. C'est une ouverture aussi. Non, je comprends, mais tu sembles même... Est-ce que tu fais des rêves cochons parfois avec Kate? Kate, comment il s'appelait? Winslet? Non. Je dirais que je préfère les membres royaux d'expérience. Oui, je viens de me tromper de ce thème, je m'entends. Écoute, je ne sais pas où tu t'en vas avec ça. Je voudrais juste terminer en disant que si on n'avait pas la royauté au Canada... Regarde, qu'est-ce qui serait arrivé avec Liz Thibault, tu sais? Je veux dire, elle aurait juste été une madame dans sa chaise roulante qui a fraudé le peuple puis qu'on traînerait en justice. Mais non, grâce à un article qui vient du droit des monarques britanniques de plusieurs centaines d'années, qui n'a d'ailleurs jamais été invoqué dans tout le Commonwealth, je tiens à le dire, Liz Thibault dit qu'en fait, comme représentante de la reine, elle se fonde sur le principe que la reine ne saurait faire de mal. Donc, Liz Thibault n'aurait su frauder des fausses factures, gonfler des comptes, ou inviter ses amis, payer la note, même si elle n'était pas là sur le dos des contribuables. Je veux dire, la reine ne saurait faire de mal. Donc, sa représentante encore moins. Donc, je veux dire, écoute, si on n'avait pas la monarchie, on n'aurait aucune planche de salut pour se déprendre des offres de la judiciarisation des fraudeurs. Donc, écoute... C'est vraiment désolant d'entendre ça. Je pense que je vais être obligé de te couper parce que ton... Là, dos sans bleu, ça me fait dresser le poil sur les bras. Ça m'exaspère un peu, là. Ben, écoute, je pense que dans ce cas-là... J'ai liberté d'expression, peut-être, mais... Je ne sais pas si on a un extrait à passer avant, mais moi, je vais passer le flambeau à Simon qui va peut-être resserrer sur le Canada pour moins être choqué.